2 Thessalonisa chapitre 2 Alors je veux vous partager vous devez partager un enseignement que le Seigneur m'a donné et si vous aimez la parole si vous aimez le Seigneur je crois que vous serez beaucoup encouragé comme je l'ai été 2 Thessalonisa chapitre 2 Alors ceux qui n'ont pas eu leur BGC on pourra leur en donner qui sont ceux qui n'ont pas eu encore leur Bible qui sont ceux qui n'ont pas eu encore leur Bible lift up your hands and they will be given to you il n'y en a pas encore eu Alors les Thessaloniciens étaient des chrétiens qui avaient beaucoup marqué l'apôtre Paul c'était des Macédoiniens la Macédoine était une des régions de l'Empire Romain et sa capitale était Acaï l'Acaï non pardon Thessalonique et Paul avait une relation particulière avec les églises de la Macédoine j'aime beaucoup avant d'enseigner de parler un peu des contextes c'est important avant d'enseigner je voudrais parler de la parole c'est vraiment essentiel on veut partager la parole avec ceux et celles qui sont amoureux de la parole de Dieu l'apôtre Paul arrive à Macédoine dans Acte chapitre 16 il a tâtonné à deux reprises il ne savait pas où aller pendant qu'il dormait il a eu une vision il a vu un macédonien qu'il a invité à Philippe Philippe était une des villes de la Macédoine Philippe était une des villes de la Macédoine quand il arrive à Philippe il va prier l'évangile il va avoir beaucoup de conversions un puissant réveil et Paul va être il va même prier pour la délivrance d'une femme qui avait l'esprit de Python et cette femme était libérée et cette femme a été libérée et maître de cette femme qui a profité des dons démoniaques de cette femme qui a porté plainte contre Paul et Paul et Silas étaient mis en prison et on nous dit que dans Acte 16 ils ont chanté pendant la nuit ils ont chanté chanté à minuit chanté près d'eux et on nous dit dans Acte 16 qu'il y a eu un tremble et il y a eu un tremble de terre et Dieu va libérer tous les prisonniers et Paul et Silas vont sortir de là pour baptiser le géolier qui les surveillait et un puissant réveil a secoué la ville de Filiers et un puissant réveil a pris place et ensuite il y a eu des villes comme Thessalonique vous disiez que Paul avait une relation particulière avec ces gens et ils avaient reçu l'évangile avec un cœur large parce qu'ils ont reçu le Gospé avec un grand cœur et dans le livre de 1 Thessalonique Paul a dit vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles donc ils avaient vécu une vraie conversion ils avaient beaucoup d'idoles ils avaient tous toutes abandonnées mais ils ont forsaken tout ils ont abandonné tout pour suivre le Seigneur et ces chrétiens soutenaient matériellement financièrement spirituellement le service que Dieu avait confié à Paul Paul dit dans 2 Corinthiens 8 et 9 et Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 8 et 9 vous êtes les seuls qui sont pourvus à mes besoins qui provided pour mes besoins donc Paul était vraiment l'ami de ses frères et sœurs et il apprend alors qu'il était ailleurs que des faux enseignements étaient arrivés dans la ville de Thessalonique si vous lisez acte 17 Paul arrive à Thessalonique il y a eu un puissant réveil Paul va être chassé de la synagogue de cette ville et Paul va être cast out de la synagogue et on nous dit que beaucoup de femmes de distinction étaient touchées et on nous dit que la synagogue était divisée en deux et on nous dit que la synagogue était divisée en deux Paul va réagir jusqu'à Béret pour annoncer l'évangile et Paul va aller à Béret pour parler du mot de Dieu et Paul a appris qu'il y avait de fausses enseignements qu'il y avait de fausses doctrines de fausses doctrines qui étaient véhiculées à la loi qui étaient véhiculées à la loi alléluia et il a appris qu'il a appris que certains prédicateurs disaient aux Thessaloniciens que la persécution dans laquelle ils étaient n'était rien que la grande tribulation que c'était la grande tribulation la crise avait déjà été enlevée que la chambre avait déjà été enlevée il disait même que Paul enseignait cela et il disait que même Paul était enseigné ce même doctrine et que les Thessaloniciens étaient secoués et que les Thessaloniciens étaient peur et chagés et il y avait des lettres et pistoles qui étaient des épîtres circulaires à l'époque qui disaient même Paul a dit cela il y avait une prophétie qui annonçait que Paul enseignait ces choses ils étaient même prophéties mais disaient que Paul avait même cette même doctrine pourquoi Dieu nous a-t-il laissés donc beaucoup des Thessaloniciens disaient pourquoi Dieu nous a-t-il laissés pour nous et Paul a-t-il laissé il leur envoie cette deuxième épître et il leur envoie cette deuxième épître la première épître la première épître avait été envoyée pour consoler ces chrétiens qui avaient perdu beaucoup parmi eux à cause de la persécution il envoie cette épître pour conférer ceux qui ont passé cette persécution et la deuxième c'était pour les rassurer et il leur dit à cause de la première épître à cause de la première épître ne vous apparaîtes vous aimez l'enseignement ? vous aimez l'enseignement ? on a besoin l'enseignement on a besoin de l'enseignement on a besoin les prophéties seront ablées les prophéties nous passons mais la parole ne peut pas être ablée mais la parole de Dieu non il signifie qu'il y a quelque chose qui est wrong si vous vous apparaîtes pendant l'enseignement il n'y a pas d'enseignement de Paul et il est mort il y a quelqu'un qui avait l'enseignement pendant la enseignement de Paul et il a mort heureusement que Paul avait l'onction pour ressusciter les morts mais Paul avait l'anointing pour arriver les personnes mortes alléluia il y a toujours un esprit de sommeil qui circule là où il y a la ville il y a toujours le spirit de sommeil dès qu'il y a une porte si il y a une porte elle rentre et la personne se sent et on entend la personne snorre et là alléluia alléluia et nous commençons à dire alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu et Paul leur dit en ce qui concerne l'avènement du Seigneur notre réunion avec lui et notre réunion avec lui nous prions de ne pas subitement vous laisser ébranler par une inspiration ou par une parole qu'on nous attribuerait comme si le jour du Seigneur était déjà là comme si le jour du Seigneur était déjà là il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière parce que la séduction elle est là parce que la séduction est là la séduction elle peut être sous la forme de fausse doctrine de la fausse prophétie fausse prophétie tu peux espérer quelque chose pendant 20 ans alors qu'on t'a mal aiguillé mal on t'a induit une erreur tu peux espérer pour quelque chose pendant 20 ans alors que ça a été mal donc ça veut dire que tu perds le temps oh Dieu m'a dit oh Dieu m'a dit vraiment oui mais il faut qu'il me parle avant oui mais Dieu m'a dit mais Dieu m'a dit oh Dieu m'a dit Dieu m'a dit que tu dois aller en Afrique que tu dois aller en Afrique mais oui mais il ne m'a pas encore parlé oui mais il ne m'a pas encore parlé oui mais il ne m'a pas encore parlé Dieu m'a dit Dieu m'a dit il faut aller voir le président il faut aller voir le président mais oui mais il ne m'a pas encore parlé oui mais il ne m'a pas encore parlé 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 tu vas me parler pour confirmer ce que Dieu m'a déjà dit tu vas me parler pour confirmer ce que Dieu m'a déjà dit oui mais personne ne vous séduise let no one seduce vous c'est une obligation c'est une obligation il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu qu'on ait vu l'homme du péché être révélé celui qui se pose à Dieu et regardez ce que Paul nous dit justement dans 2 Tessalonians chapitre 2 on regarde ce qu'il dit au verset à partir du verset 3 que personne donc ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché le fils de la perdition soit révélé Alléluia lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu qui oppose et s'élève et s'élève sur tout ce qui est appelé Dieu ou n'est pas worshipé pour que l'homme, comme Dieu, s'élève dans le temple de Dieu en témoignage que l'homme est Dieu le verset 7 est-ce qu'on peut tous lire le verset 7 ensemble si c'est possible 1, 2, 3 car le mystère de l'iniquité agit déjà c'est de cela qu'on va parler Paul dit aux Thessaloniciens que le mystère que l'iniquité opérait déjà à leur époque un mystère un mystère est un secret si Dieu ne te le révèle pas tu ne peux pas le faire d'accord la Bible nous parle de plusieurs mystères le Seigneur dit car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux dans Matthieu 13 c'est aux disciples de Jésus c'est aux enfants de Dieu que les mystères sont révélés c'est-à-dire c'est-à-dire si tu es un religieux tu ne peux pas comprendre les mystères du royaume de Dieu tu peux être séduit par Babylone sans même t'en apercevoir il y a le mystère de la piété c'est le plus grand mystère Dieu s'est fait homme a part ce mystère-là et regarding this mystery apart from it the mystery of the walking of Israel Romain 11 Romain 11 il y a le mystère de la Babylone there's the mystery of Babylon Apocalypse 17 Revelation 17 sur le front de la femme upon the head of this woman assise sur cette bête sitting upon this beast est écrit à l'iniquité Babylon la Grande Babylon the Great écoutez frères et sœurs listen brethren le mystère de l'iniquité the mystery of iniquity c'est Babylon is Babylon le mystère de l'iniquité the mystery of iniquity correspond à la femme d'Apocalypse 17 stands for the woman in Revelation 17 et je voudrais dire aux enfants de Dieu et je voudrais dire à ceux et celles qui aspirent aller au ciel que notre génération est une génération grave terrible notre génération envoie plus de gens en enfer que toutes les générations réunies parce que c'est la génération qui voit le mystère de l'iniquité dans son paroxysme Alléluia Gloire à Dieu dans son projet in his accent Wow Alors c'est quoi ce mystère ? What is this mystery ? Qu'est-ce que Paul dit ici ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut réellement dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'on peut passer ce mystère ? Pour avoir l'éclairage de ce qu'on prend ? To have the lightning and understand it Sachez que le diable c'est les ténèbres Know that the devil is darkness Il aime rester dans les ténèbres Il aime travailler dans les ténèbres Il aime travailler dans les ténèbres Les ténèbres Ce qui nous aveugle L'aveuglement Le Seigneur dit aux pharisiens Vous avez les yeux Mais vous ne voyez pas Mais vous ne pouvez pas Vous avez les oreilles Mais vous n'entendez pas Mais vous n'entendez pas Et c'est grave Tu peux être voyant avec les yeux physiques Tu peux être chrétien assidu à ton assemblée tous les dimanches Mais quand tu peux l'assemblée Tu peux être un pasteur Prophète Tu peux lire la Bible Tu peux lire tous les jours Et ne pas comprendre le mystère de l'iniquité C'est quoi l'iniquité ? Le mot iniquité ici Le mot iniquité ici veut dire sans loi It means without law Sans la loi divine Vous ne voyez pas que nos églises aujourd'hui n'ont plus de loi divine La loi La loi c'est la règle La règle La règle La loi La loi Quand l'esprit dit c'est pas ça Qui connait Suzanne ici Suzanne Depuis tout à l'heure le Seigneur me parle d'une femme Suzanne God is telling me about a woman named Suzanne Je crois qu'il y aura quelque chose avec cette femme Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie C'est qui ? Je connais Suzanne mais elle n'est pas ici aujourd'hui Elle est une amie D'accord Viens me voir tout à l'heure Je vais me héberger pendant un temps Viens me voir tout à l'heure Je viens me voir Et le Lord est telling me about her Ok Elle est sur place là Il y a quelqu'un qui s'appelle Suzanne ici On acclame le Seigneur Viens Parce que l'esprit me tortille depuis tout à l'heure Ah oui On peut vraiment acclamer encore le Seigneur May we applaud the Lord Are you ok Tu as vu tout Where do you live Le Lord En Suisse Oui Here in Switzerland Ok Near Châtel D'accord Ok Alors la question qui t'es posée par le Seigneur Que veux-tu que je fasse pour toi The question that is asked from the Lord What do you want me to do for you Je veux que Dieu me donne tout ce que je lui demande Un travail Un mari Un enfant Je veux que Dieu m'a donné un robe blanche Je peux voir il est dressé en un robe blanche Il y avait un cadenas un gros cadenas Je peux voir un cadenas un gros cadenas un ange il n'avait qu'une clé à nord il a ouvert Un angel venait avec une clé une clé et l'a ouvert pour vous Un mystère L'iniquité c'est antinomie L'iniquité c'est antinomie C'est contre la loi de Dieu C'est contre la loi de Dieu C'est contre la loi de Dieu Là où la loi de Dieu est inexistante C'est les ténèbres qui règnent Et regardez ce qui se passe dans le monde actuellement La loi de Dieu est de plus en plus menacée Dieu dit tu ne tueras pas Les hommes votent des lois pour encourager les végés Mankind votent des lois pour encourager les végés Abortion Dieu dit que le mariage entre un homme et une femme Il s'agit d'un mariage entre un homme et une femme Mankind dit Vous voulez savoir pourquoi il y a des problèmes ? Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce qu'on est face à la loi de Dieu C'est parce qu'on est face à la loi de Dieu On se défaite de la loi de Dieu On se défaite de la loi de Dieu Dans le monde On le sait Mais Dans le monde On le sait Mais Mais Dans nos churches Dans nos day churches Où est la loi de Dieu Je ne parle pas de la loi de Moïse Je ne parle pas de la loi de l'esprit de Dieu Je parle de la loi de l'esprit de Dieu Deux lois Tu es ma vie et le Seigneur comme tu es De tout ton cœur De tout ton cœur De tout ton cœur De tout ton âme De tout ton âme Et ton proche comme ton âme Et ton proche comme ton âme Deux lois Que Yeshua nous a laissés Regardez dans nos ensemblés On nous parle de plusieurs lois À tel point que beaucoup de gens ne savent plus quelles lois suivre Reaching to a point that people do not even know what law to follow You shall pay the tithing And you will be blessed Observez le Shabbat et vous serez béni You can observez le Shabbat et vous serez béni Fait votre pèlerinage en Israël et vous serez béni Donnez le front d'action de grâce pour les Africains et vous serez béni Give thanksgiving et vous serez béni Tithing We already spoke about this Mettez de l'huile qui vient d'Israël et vous serez béni Putz vous-même un oignet d'Israël Prenons l'eau bénite et vous serez béni To a blessed world et vous serez béni Il y a tellement de lois Il y a tellement de lois Que ces lois nous éloignent des deux lois essentielles principales Que toutes ces lois nous séparerent des deux lois principales du mystère de l'iniquité Et cela va grosser rapidement sur les deux lois de Dieu Combien de chrétiens aime-t-il Dieu ? Comment peut-on savoir qu'on aime Dieu ? Comment peut-on savoir qu'on aime Dieu ? C'est quand tout va bien C'est quand tout va mal C'est quand tout va mal Nous avons des églises remplies de consommateurs Nous avons des chrétiens qui vont dans les assemblées comme si elles n'ont les restaurants au Mcdonald au KFC Vous payez la dîme pour manger Vous payez les tîtes pour manger Vous payez les affrements pour manger Vous payez les offrements pour manger Mais ce n'est pas l'Église de Yeshua Elle est composée des amoureux et des amoureuses C'est composé des gens qui l'aiment qui l'aiment L'overs qui l'aiment Ils sont stoned mais ils n'ont pas Ils sont insultés mais ils n'ont toujours l'amour 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 Il faut garder mes commandements Il n'a pas D'aiment des commandements Il ne dit pas mes commandements Il dit non Mes commandements Aimer Dieu Aimer Dieu Aimer sa parole Il est d'aimer sa parole Mais il y a des chrétiens ici qui peuvent rester une semaine sans méditer la Bible. Ce sont des chrétiens consommateurs. Ce sont des clients. Ils vont dans les assemblées comme dans un supermarché. Je viens à un supermarché. Ils disent, Pastor, je te paye. Je te paye. C'est pour moi. Voilà, c'est pour ça que je te paye. Mais par contre, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de méditer la parole. Je n'ai pas besoin de prier, de craindre à Dieu parce que vous, vous êtes embauchés pour cela. Vous êtes des professionnels. Nous sommes des laïcs. Qui peut rester trois jours sans lire la Bible ? Mais par contre, ce n'est pas pour vous condamner. Do not be ashamed. I do not want to condamn me. C'est juste pour nous montrer à quel point nous avons des problèmes. Juste pour nous montrer à quel point nous avons des problèmes. Qui peut rester trois jours sans manger ? Quatre jours sans manger. Quatre jours sans manger. Juste pour nous montrer à quel point nous avons des problèmes. C'est juste pour nous montrer à quel point nous sommes. On peut ne pas méditer la parole. Mais par contre, quand tu as la nourriture physique là. On peut dire longtemps sans méditer la parole de Dieu. Mais par contre, le café pour certains, le chocolat pour certains, le piment pour certains, la mouche pour les autres, les pâtes pour certains, le riz pour les autres, le riz pour les autres. Nous ne pouvons pas le faire sans ça. Mais Peter, tu m'aimes ? Oh, Lord, je t'aime. Moi, Peter ? Je suis prêt à la mort pour toi. Emotions, les sentiments. Paul était en parlant sur les sentiments. Mais quand la persecution arrivait, Paul disait, Non, je ne le connais pas. Celui qui aime Dieu, Le homme qui aime Dieu, est mort. Il est mort. Parce que le mort de Dieu était à cause, tu finis par mourir. Le cœur de Dieu est à cause de un point où tu finis par mourir. Le cœur de Dieu consiste à donner sa vie. Le Lord dit, Le cœur est en train de donner sa vie. Quand on aime Dieu, on donne sa vie. Et si on donne sa vie à Dieu, on est mort. Quand on aime Dieu, on donne sa vie à Dieu. Ça signifie que nous mourir. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu d'une vie qui ne t'appartient plus ? Donc, pourquoi est-ce que tu as peur d'une vie qui ne t'appartient plus ? Tu peux me donner ta Bible ? Elle devient mienne ? Il a demandé de la Bible, et maintenant c'est lui. Mais Karine continue à s'inquiéter pour sa Bible. Mais Karine continue à s'inquiéter pour sa Bible. Be careful. Il y a de l'eau à côté, fais attention. Il y a de l'eau à côté, il y a de l'eau derrière. Donc, be careful. Oui, mais toujours, cette Bible ne t'appartient plus. Vous avez donné sa vie à Jésus. Mais tu continues à t'inquiéter par rapport à ta vie. Et tu continues à t'inquiéter par rapport à ta vie. Mais ce n'est plus votre vie. Il y a un problème, je parle à quelqu'un ici. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Et aimer l'autre, c'est quoi ? On ne voit plus les couleurs. Parce qu'on est mort. On ne voit plus les origines des gens. Parce qu'on est mort. Parce qu'on est mort. Donc, si tu es dans une assemblée où il n'y a que les Africains, il n'y a pas l'amour de Dieu là-dedans. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, je dis, il y a un problème. Donc, ça veut dire que les Européens qui viennent, les meilleurs, on leur dit, on leur fait comprendre que l'Europe n'est pas là. On leur fait comprendre que l'Europe n'est pas là. Vous me direz, mais frères, on dit ça. Où est-ce que nous allons aller ? Vous mangez du manioc matin, midi, soir, en tant que télévision. Vous mangez du manioc africain. Quand vous avez vos mariages, il y a du manioc, manioc, manioc. Dans vos maris, il y a toujours la même chose africaine. Vous pensez que c'est l'amour ? Est-ce que vous voulez que je continue ? Vous voulez que je continue ? Je veux que je continue. Est-ce que vous allez continuer à m'aimer ? Vous continuez à m'aimer ? Oui, bien. Frère ! Frère ! Quand on parle du mystère de l'iniquité, les gens pensent que c'est le mot rom-papal. Quand on parle du mystère de l'iniquité, les gens pensent que nous parlons de Romain, le pape. Non, nous parlons de nous, mes amis. Vous faites un mariage dans l'assemblée locale. Il y a une sœur. Un frère et une sœur sont mariés. Là-dedans, il n'y a que la nourriture africaine. C'est comme si vous dites les arabes, les antillais, les noirs. Vous restez deux filles. C'est comme si vous dites les africains, les indiens, restez dehors. Dis-le à ton nom de raciste. Il a dit, c'est le mot raciste. Il n'y a pas de raciste. Il n'y a pas de racisme alimentaire. C'est le racisme concernant la nourriture. Vous êtes européens, vous êtes en Afrique. Vous êtes européens, mais vous êtes en Afrique. dans l'église européenne, au Congo. Vous faites une église européenne en Congo. Mais c'est le racisme. Où est l'amour de Dieu ? Où est l'amour de Dieu ? L'arche de Noé. L'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait toutes les espèces. Dans l'arche de Noé, vous pouvez voir toutes ces races et ces types d'animaux. C'est pour cela que je dis aux patrons africains en Europe, vous avez des problèmes. Nous avons des problèmes. le mystère de l'iniquité au paix. La loi de Dieu. Là où il y a la loi de Dieu, il y a des nations qui sont attirées. Un jour, je suis allé aux Antilles. J'ai mis un boubou. Des frères antilles m'ont dit si tu veux qu'on t'écoute, il faut enlever le boubou. Parce qu'ils vont te prendre pour un marabout qui vient du Sénégal. Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à mon hôtel et je suis en France. Je suis en France. J'étais comme un grec. Je suis comme un grec. Je suis comme un grec. Do you want me to continue? Seigneur, sauve-nous. Lord, save-nous. Love. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Quand on est touché par l'amour de Dieu, on voit comme Dieu voit. On entend comme Dieu entend. On voit ce qu'il y a à l'intérieur des gens. On voit ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Vous allez à Paris. Vous allez voir si le pasteur est Congolais. Si le pasteur est Congolais, vous verrez seulement les Congolais. Si il est de l'Ivoire, vous verrez des gens de l'Ivoire. Si il est de la Cameroun, vous verrez seulement les gens de la Cameroun. Si il est portugais, il y a seulement les portugais. L'église évangélique portugaise à Paris. En Paris, vous pouvez voir l'église portugais. L'église arménienne ou grecque. L'église arménienne ou grecque. Vous réalisez ? Je pleins ! La seule chose qui peut nous unir, mais la croix n'est pas la différence. C'est la croix ! Et la croix, c'est quoi ? Et qu'est-ce que c'est la croix ? C'est l'amour de Dieu ! 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 Les grecs parlent de l'amour en tant que sentiment. Quand ils parlent de l'amour en tant que sentiment, les grecs parlaient de Eros. Quand les grecs étaient parlant de l'amour comme un sentiment, ils étaient parlant de l'Eros. Mais l'amour est d'abord Dieu ! Mais au premier moment, Dieu est d'abord Dieu ! Dieu est d'amour ! Vous pouvez vous imaginer Dieu dans une maison ? Si Dieu est dans une maison, vous pensez qu'il ne va attirer qu'une espèce de personne ? Vous croyez que si Dieu est dans un endroit, il ne va attirer seulement un certain type de personnes ? Donc, quand les gens me disent « Frère, comment ça se fait que des prostituées, des sourcils viennent et confessent publiquement ? » Je leur dis « Mais c'est pour moi ! » Quand les gens me demandent « Comment peut-être que des prostituées, des sourcils viennent et confessent ? » « Comment ça se passe ? » Je leur dis « Parce que Dieu est là, c'est Dieu ! » Le mystère de l'iniquité C'est le mystère de l'iniquité Comme dans la loi de Dieu Il est en train de lutter contre la loi de Dieu ! La loi de Dieu, la loi de l'amour ! Vous êtes en Allemagne depuis combien de temps ? Vous êtes en Allemagne depuis combien de temps ? 10 ans, 50 ans ? Combien d'Allemands avez-vous... À qui avez-vous partagé la parole ? À combien d'Allemands ? Faisons le bilan en tant que chrétien Est-ce que vous avez déjà jeûné pour l'Allemagne ? Pour la Suisse ? Pour des milliards d'Arabes qui vont en enfer ? Pour les Indiens ? Si on réfléchit bien Si on réfléchit, on va s'en rendre compte Que nous en tant que chrétiens Nous sommes portés, nous nous tournons vers nos propres problèmes Dieu donne-moi le mariage Dieu guéris-moi C'est toujours le moi, moi Nous sommes tous les mêmes Comme le serpent qui mange à propos qu'eux La plupart des chrétiens que je reçois C'est toujours les problèmes personnels qu'ils viennent C'est pour les problèmes personnels Les chrétiens que j'ai reçu, beaucoup d'entre eux La plupart d'entre eux, ils viennent et ils parlent Et ils parlent sur leurs propres problèmes Moi, moi, moi Mais combien de gens ressentent-ils ce que Dieu ressent ? Ils ressentent ce que Dieu ressent ? Vous savez le nombre d'Européens qui vont en enfer chaque seconde ? Le nombre de jeunes Européens qui vont en enfer chaque seconde ? C'est horrible Vous savez le nombre de personnes qui tombent dans ce trou béant de l'enfer ? Et quand Dieu nous dit Révisez la Bible et donnez-la gratuitement Les chrétiens disent Il faut la vendre ! Et quand Dieu nous dit Révisez la Bible et la donner pour libre Les chrétiens disent Vous avez besoin de la vendre ! Ils ont une vision ! Ils tournent vers eux-mêmes ! L'argent, l'argent, l'argent ! Ils ont une vision Ils ont une vision Ils ont perdu la vision Les chrétiens ont perdu la vision Le salut des âmes ! Salvation des âmes ! Combien d'églises que vous connaissez qui envoient des missionnaires ? Combien d'églises ? Vous savez combien de chrétiens qui envoient des missionnaires ? Ils envoient des missionnaires à l'enferme ! Ils envoient des missionnaires ! Ils envoient des missionnaires ! Ils envoient des missionnaires ! Combien de chrétiens en Asie, partout Et ils les soutiennent aussi financièrement ? Combien ? Combien ? Très peu ! Très peu ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu ! Tout simplement ! Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu ! Simplement ! Parce qu'il n'y a pas l'uniquité qui opère ! Parce qu'il n'y a pas l'uniquité qui opère ! Vous savez ? Par rapport au mystère de l'uniquité ! Si vous lisez dans 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 Zacharie 5 Lisons Zacharie 5 Qui s'aperçoit que nous sommes vraiment malades ? Oui ! Je parle de maladies spirituelles ! Je parle de maladies spirituelles ! Zacharie chapitre 5 Zacharie chapitre 5 L'ange qui me parlait sortit et me dit Zacharie 5 Zacharie 5 Zacharie 5 L'ange qui me parlait sortit et me dit Lève maintenant tes yeux et regarde ce qui sort là Et j'ai dit Qu'est-ce ? Et il répondit C'est l'effet ! C'est l'effet ! Écoutez ! Je filme d'abord la lecture C'est l'effet qui sort dehors Puis il me dit C'est ici leur aspect dans tout le pays Et voici ont porté une masse de plomb et une femme était assise au milieu de l'effet Il dit C'est là l'iniquité Puis il la repoussa dans l'effet et il jeta la masse de plomb sur l'ouverture Je levais les yeux et je regardais et voici deux femmes sortir Le vent soufflait dans leurs ailes Elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne Et elles enlevèrent l'effet entre la terre et le ciel Je dis à l'ange qui me parlait Où emportaient-elles les femmes ? Il me répondit C'est pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinéa Et quand elle sera prête il sera déposé là sur sa base J'étais en train de méditer ce passage avant-hier Et le Seigneur m'a poussé à prendre des notes Et quand il m'inspire comme ça ça peut donner un livre par la suite Donc j'étais en train d'écrire et d'écrire Regardez le mystère de l'uniquité ici La première chose que nous voyons ici C'est l'effet L'effet c'est quoi ? A votre avis ? Quoi ? C'est une mesure ? Une unité de mesure L'effet c'est une unité de mesure Et elle était utilisée pour mesurer tout ce qui est céréales Et à l'époque on s'en servait plus pour voler les gens D'accord ? Pour arnaquer les gens Et Dieu m'a dit mon fils Dans votre église aujourd'hui On se sert de l'effet Sur le plan spirituel bien sûr Pour servir mon peuple Parce que ces gens qui sont donnés Dans le seul but de s'en tirer de l'argent In order to take money Le Dieu mammon L'effet était une unité qui n'était pas Mes amis qui n'était pas juste Et c'est exactement ce que nous avons dans nos assemblées Les gens entrent dans ces bâtiments riches Ils en sortent appauvris Ils rentrent mariés Ils en sortent divorcés Ça c'est la première des choses que l'on trouve On trouve l'effet Il n'y a pas de justice Il y a le commerce L'effet c'est pour le commerce Le commerce Ça c'est le premier point que l'on voit Le commerce Le commerce Le commerce Le commerce Le commerce Quand on s'en a une bulle comme ça Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre Je cherchais une vieille version de la Bible sur internet entier Hier Et je suis tombé dessus Et je me disais Elle va être gratuite Et j'ai regardé le prix Et j'ai regardé le prix 45 euros Et je me suis dit Et pour ceux qui n'ont pas l'argent Comment ils vont faire Ça m'a horrifié Et je me suis horrifié Le commerce Regardez Quelqu'un va rapidement nous lire Zacharie 14, 21 Zacharie 14, 21 Zacharie 14, 21 Zacharie 14, 21 Je lis au nom de Jésus Toute chaudière à Jérusalem Et dans Jida Sera consacrée à l'éternel Dans les nuées Tous ceux qui offriront Des sacrifices viendront Et s'en serviront Pour cuire les viandes Et s'il n'y a plus De marchands Dans la maison de l'éternel Des armées en ces jours-là Il n'y aura plus Il n'y aura plus De marchands Dans la maison de l'éternel Des armées en ces jours-là Il n'y aura plus Qui ? Des marchands Où ? Dites aux voisins Il y a des marchands Dans la maison de Dieu Et Zacharie nous dit Que quand Yeshua viendra Le Messie C'est lui qui censera Les marchands Dans la maison de Dieu Il n'y aura plus Il n'y aura plus Il n'y aura plus Des marchands publiques payantes Traînement Pour la formation Livre Ouvrages chrétiens Comme vous le savez Payants C'est lui qui est des chants Payants CDs Worshipping CDs Des chants payants DVDs Vous n'y a plus Il n'y a même Certaines femmes africaines Dans certaines assemblées africaines Ici en Europe Qui ont du manioc Dans leur coffre de voiture Vous pouvez voir ici En Europe Les femmes africaines Qui sont dans les assemblées africaines Dans leurs cas Les femmes africaines Les femmes africaines Donc après leur assemblée Vous pouvez voir Les femmes africaines À la maison Et vous pouvez voir Dans leur coffre Les femmes africaines Fouais Cheikh incontrol Qui a déjà vu Qui a déjà vu Ce type d'exemple Qui a déjà vu Qui a déjà vu Ce type d'exemple Des clothes Et ils startent Négocie Pise Pise Dieu Dans certaines assemblées Européennes Elles bien organisées Parfois Dans les européennes Assemblées Les femmes africaines Organisées Des femmes africaines Des femmes africaines Des femmes africaines Quand vous entrez Dans le bâtiment Quand vous entrez dans le bâtiment, vous vous orientez vers le marché, après que le pasteur a prêché, vous pouvez trouver l'enseignement à l'intérieur de l'espace, et vous pouvez voir les chrétiens qui sont là-bas, et vous vous demandez ce qui se passe, oui, mais c'est le marché, mais qu'est-ce qu'ils font ? ils ont chassé de la queue, ils ont chassé de la queue, dites-moi, vous pensez que tu es là-dedans, vous croyez que Dieu est là-dedans, allez-vous là, formation biblique, j'ai vu ici à l'Allemagne, Reina Bonquet, 500 euros, 500 euros, pour une formation d'une semaine, pour apprendre aux gens comment évangéliser, comment organiser des grands programmes, quand vous avez commencé le service du Seigneur, est-ce que vous avez payé 500 euros ? quand vous étiez pour servir Dieu, vous avez payé 500 euros ? et les chrétiens trouvent ça normal, 500 euros ? c'est presque la moitié d'un salaire ? c'est la moitié du salaire ? pour certains, c'est la moitié du salaire ? pour certains, c'est la moitié du salaire ? pour une semaine, seulement une semaine ? pour écouter quoi ? pour manger quoi ? des cordes ? des produits mondiaux ? des produits mondiaux ? je suis déjà voulu mais c'est bien praise Dieu ! on met le feu et on se sauve à chaque fois on met le feu et on se sauve à chaque fois on met le feu et on se ruine, on se ruine et on se ruine, on se ruine et on se ruine, on se ruine en arrière ? 500 euros ? 500 euros ? alors, frère et soeur ? qui a déjà payé pour avoir une formation biblique ici ? qui a déjà payé pour une formation biblique ici ? pendant combien de temps vous avez changé une formation ? pendant combien de temps vous avez changé une formation ? pendant combien de temps vous avez changé une formation ? j'ai fait la première année 600 euros pour Parana j'ai payé 600 francs et puis la deuxième année il a diminué le prix il l'a fait à 300 j'ai été découragé j'ai même pas terminé, j'ai laissé 900 francs pour la formation biblique pour juste une formation biblique combien vous avez payé ? combien vous avez payé ? pour théologie ? pour combien de temps ? pour combien vous avez payé ? pour combien vous avez payé ? pour 2 ans pour 2 ans pour combien ? pour combien vous avez payé ? 200 euros ? 200 euros ? par an par an par an vous avez eu un diplôme ? vous avez eu un diplôme ? oui, j'ai eu je réponds Dieu est bon Dieu sauve nous Dieu sauve nous Dieu sauve nous Seigneur Jésus attend 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 regardez nous sommes dans Matthieu 5 c'est pas la peine d'aller ouvrir on nous apprend que Jésus qui était sur la montagne et qu'est-ce qu'il faisait là bas ? il faisait quoi ? non il a enseigné il a enseigné écoutez car il vient me voir car il vient me voir elle me dit mais tu sais Jésus est sur la montagne Jésus est sur la montagne il est en train d'enseigner il est en train d'enseigner et moi je cours alléluia et tu arrives à l'entrain et quand tu vas dans l'entrain Peter était là il lui donne un shorah 600 euros est-ce que vous pensez que c'est ça Jésus ? est-ce que vous pensez que c'est ça Jésus ? non non il n'est pas mais le vrai Jésus qui était sur la montagne quand les gens l'ont appris quand les gens apprennent qu'il était là ils sont courants et qui est courant ? qui est courant ? les handicapés ? les infos les infos les pauvres les pauvres et quand ils arrivaient on les prenait on les a installés gratuitement on leur appris et quand Jésus fut-nous sur le Seigneur ? qu'est-ce que se fais ? qu'est-ce que se faisait ? il nourrissait les gens il nourrissait les gens c'est ça le part des dieu c'est le mot de Dieu dans les églises de Satan on trouve l'Epha on trouve l'Ephaa on s'en sert pour soutir l'argent La deuxième chose que l'on voit là-bas dans la crée 5. Le plomb. Ce métal. Alors pendant que je méditais. Le Seigneur me dit creuse sur le plomb. Alors je commençais à faire des recherches. Et je me suis rendu compte que le plomb. Et je me suis rendu compte que le plomb. C'est un métal très très toxique. Ce métal est vraiment toxique. Il est attaqué notre corps et nos organes vitaux. Et on trouve le plomb dans l'église de Satan. Et vous pouvez le trouver dans certaines chréties. Et je me suis dit, « Waouh, Seigneur ! » Le métal. Dans l'église de Satan. Dans Babylone. Mais qu'est-ce que ce métal fait là-dedans ? Je me suis demandé ce métal qui se trouve ici. Je suis là et là, praise Dieu. Dieu a dit, « L'or est à moi. L'argent m'appartient. » Il parle de l'iniquité. Il me dit, « Le plomb. » Mais le plomb. Est utilisé par l'ennemi. Est utilisé par l'ennemi. Dans l'église, où il y a le mystère de l'iniquité. Dans la chrétie, où le mystère de l'iniquité est. Il y a ces enseignements, comme le plomb. Vous pouvez trouver ces enseignements comme les clous. Toutes qui étouffent les chrétiens. Qui détruisent votre spiritualité. Que tu tu as détruit et tu as détruit les chrétiens. Votre spiritualité. Et c'est grave. Et c'est terrible. Les gens. Ressent un appel puissant de la parole du Seigneur. Ils recevent un mighty calling de Dieu. Dieu les visite chez les seigneurs. Ils commettent leur erreur d'aller suivre la théorie. Et ils font l'erreur de suivre les théories. Ils commencent à faire des diplômes. Ils commencent à réunir. Ils sont remplis du plomb. Ils sont remplis de plomb. Ça a tué les organes spirituels. Et les organes, les spirituels, les organes sont détruits maintenant. Les gens sont résonnent trop. Il y a des gens que Dieu appelle seuls. Il y a des gens que Dieu appelle seuls. Et il leur donne le message de la parole. Il leur donne son enfant. Mais malheureusement, ils vont s'associer avec du plomb. Mais inférieusement, ils vont s'associer avec des faux ouvriers. Ils vont s'associer avec des faux ouvriers. Ils vont entrer dans la fédération de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Vous revenez le voir cinq ans après. Vous revenez à eux cinq ans après. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est vrai que vous avez des pasteurs qui ont bien commencé seuls. C'est pourquoi vous pouvez voir des pasteurs qui ont bien commencé seuls. Quand ils étaient en train de faire des associations. Mais quand ils ont commencé à faire des associations. Quand ils ont commencé à faire des collaborations avec des bishops. Ils ont commencé à changer leur manière de s'habiller. Ils ont commencé à changer leur manière de s'habiller. Ils ont commencé à décorer leur bâtiment d'église. Ils ont commencé à décorer leur bâtiment d'église. Ils ont changé leur message. Ils ont changé leur message. Le feu est parti. Le feu est parti. Ils sont rentrés dans les raisonnements. Ils ont commencé à aller à la reasoning. Qui a déjà remarqué cela ? Qui a déjà déjà joué cela ? Allé, Dieu sauve nous. Allé, Dieu sauve nous. La troisième chose que l'on voit C'est une femme Une femme Une femme Assise Vous avez vu ? Une femme qui est comment ? Qui est assise Apocalypse 17 Cette femme qui est assise Elle règne Elle est une reine Elle est une reine Elle contrôle Elle domine Et Apocalypse 17 nous dit Cette femme est assise Sur une bête écarlate Et elle a enivré Enivré Tous les habitants De la terre avec son vin J'ai vu cette femme En vision Elle me faisait ça Elle était séduisante Terrible Le mystère De l'iniquité Cette femme Détruit Beaucoup de chrétiens Et en ce moment C'est elle qui règne Maintenant Elle est le seul Elle est le seul Elle est le seul Elle est le seul Sur l'euro Vous pouvez voir Quand vous prenez Le euro Vous pouvez le voir L'europa L'europa Elle est assise Elle est assise sur 95% Plus de 95% D'églises C'est elle qui les contrôle Elle est assise sur 95% Il y a un frère Il y a un frère qui veut me voir Il y a 4 jours Un frère que j'ai connu Avec qui on a collaboré Travaillé il y a 7 ans Quand le message du retour La parole a commencé Ce frère a dit Shora il est fou Il s'est égaré Il est parti Il a dit beaucoup de choses sur nous Et il y a 2 ans Je l'ai croisé Je l'ai pris dans ma voiture Je l'ai déposé chez lui Il me dira J'aimerais bien que tu collabores Avec le pasteur Qui est dans Paris Qui est très connu à Paris Un pasteur qui est bien connu à Paris Je lui ai dit Et je lui ai dit Moi Je préfère être seul avec Dieu Cet homme là Il n'est pas de Dieu Il n'a pas voulu me croire Il n'a pas voulu me croire Il y a 4 jours Il vient me voir Je vois le frère débarquer au bureau Et je vois le frère Alors comment vas-tu ? Ça va, ça va Il m'a dit J'ai failli mourir Je suis allé dans l'assemblée de ce pasteur On m'a confié Une cellule de maison Et il a voulu me tuer par la sorcellerie Il était paralysé du côté gauche Son couple est pratiquement cassé Et il me dit Ce pasteur Est dans la franc-maçonnerie Je lui ai dit Mais quand je t'avais dit Il n'en dit pas Je lui ai dit Le pire c'est qu'il n'est pas le seul Est-ce que vous savez Que la plupart des pasteurs Aujourd'hui très connus La personne de la franc-maçonnerie Vous savez que La franc-maçonnerie Vous devez le savoir Vous devez le savoir La franc-maçonnerie C'est ce vin de la pidoche Il y a un livre Aujourd'hui Beaucoup d'églises La franc-maçonnerie Rose-Croix Il est en train La franc-maçonnerie Il recrute beaucoup de pasteurs Il y a deux semaines Il y a trois semaines Deux pasteurs sont venus me voir Il y en a un qui vit en Angola Il y en a un qui vit en Angola Un autre qui est prophète à Paris Celui de Paris Il me dit Frère je me repends Je te traite de diable A cause de l'enseignement Sur la dîme Vous la réveillez Merci Voilà Ça va ? Ah ok Que Dieu soit béni On va prier pour elle Et Il me dit Pardon Pardon Forgive me Et ce prophète me dira Et ce prophète me dit Un autre pasteur à Paris Très connu Un autre well-known pasteur Il a contacté Il lui a dit Il y a des Canadiens qui arrivent Il y a des Canadiens qui arrivent En France Ils vont te payer Ils vont te donner une grande salle Ils vont te donner un million Un grand building Ils vont te donner un million Ils vont te donner tout ce que tu veux Il va falloir que tu rentres dans leur cercle Ton église et toi Ils vont te payer tout de suite Un gros 4x4 Et ce pasteur qui est venu Le proposer cette connexion C'est avec beaucoup de femmes Actuellement dans Paris Ce prophète me dit Il dit La plupart sont dans la formation Je lui ai dit Mais vous ne savez pas C'est depuis des années Et oui Je l'ai dit Je sais que j'ai fait ça Il y a 4 ans N'amenez plus vos enfants Dans ces assemblées Je veux vous dire une chose Ne trouvez pas vos enfants Dans ces assemblées Ils vont être bewitched Il y a quelques années Ils étaient venus me voir C'est pour me proposer 30 000 euros par mois Ils ont dit Tu dois être sous l'autorité D'un prophète Qui a eu une église De 30 000 membres aux Etats-Unis Ils ont dit Tu dois être sous l'autorité Un prophète Qui a eu plus de 30 000 Peut-être dans les Etats-Unis Dans ces assemblées Un pasteur blanc Italien Qui est venu me voir D'Italie jusqu'à Paris Un autre pasteur français Un pasteur blanc Qui a eu une église Il m'a dit Tu dois être 30 000 euros par mois Un pasteur français Un homme venu Et lui a dit Tu vas avoir plus de 30 000 euros par mois Il a dit J'ai eu une réunion Avec la plupart des pasteurs africains Dans quel hôtel Viens Je lui ai dit Moi Et il a dit Je l'ai eu J'ai eu une réunion Avec des nombreux pasteurs Et ils ont dit Je lui ai dit Je l'ai prévu 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 Vous me direz, mais Alors, pourquoi allons-nous prier ? Je ne veux pas de me suivre Moi, non, je suis quelqu'un Je, moi, je suis quelqu'un Jésus Donc, dites votre neighbor On n'a pas besoin d'un gourou On n'a pas besoin d'un gourou Jésus Christ, of nature Jésus est le seul C'est le message Jésus est le seul Do not worry Le mystère de l'iniquité Vous allez voir, ils ont des gros bagues Vous allez voir qu'ils ont des gros rings Ils ont des pains Ils ont des pains Parfois Beaucoup de chants chrétiens sont dedans Beaucoup de chants chrétiens sont aussi initiés Apocalypse 17 nous dit que Et toute la terre va suivre la femme Revelation 17 nous dit que Les gens sont les plus pauvres Les gens sont les plus pauvres Ils sont les plus pauvres Je suis en Gabon quelques jours Tous les grands pasteurs là-bas Tous les grands pasteurs sont en Formation À Brazzaville À Brazzaville Ils ont ouvert une loge maçonnique pour les pasteurs Ils ont ouvert une loge juste pour les pasteurs Surtout pour les pasteurs Elle est assise la femme Elle est assise Cette femme est assise Et on construit une maison où ? Dans le pays de Chinea, Babylone Chinea, c'est Babylone Et la maison est construite où ? En Chimea, en Babylone Et Dieu dit d'après le 18 Et Dieu dit en Revelation 18 Mon peuple Sortez du milieu d'elle C'est un ordre C'est un ordre C'est un comment Sortez Moi avec mes enfants Finis nos églises la fin Notre chambre est terminée Je ne vais plus y aller Avec deux ou trois personnes qui craignent Je prie Nous prieons avec ceux qui craignent de Dieu Deux ou trois personnes Finis Nous laissez personne Vous imposer un an comme ça N'importe quel point Do not let anyone Do not leave anyone Just put his hand Just put his hand On vous a dit C'est votre droit C'est votre droit Vous pouvez refuser Que les personnes On vous a dit Vous ne savez pas Vous ne savez pas Ils vont vous communiquer Je veux vous dire Je veux vous dire Vous savez que Pour qu'une Bible soit édité Il faut que le comité Écuménique Écuménique Donne son aval Qui ne le savait pas Toutes vos Bibles Toutes vos Bibles Ont reçu La balle Des protestants Tout ça Et qui siègent Et qui valident Chaque mot Chaque marché Quand cette version est sortie On ne l'a pas bien sûr Fait avec ce comité On l'a fait seul dans notre coin On a reçu Les critiques D'un théologien français Blanc Un théologien C'est un théologien libéral C'est à dire Il est un théologien On aurait dû s'asseoir Avec ce comité Pour valider Parce qu'il y a des mots Que l'on ne peut pas mettre là-dedans Parce qu'il y a des mots Que l'on ne peut pas mettre là-dedans On a reçu des termes comme Repentance On dit on remplace la repentance Par changement radical On a reçu des termes comme Un changement C'est une lie Parce que quand on dit Changement radical Parce que quand on dit Changement radical Ça peut tout dire Ça peut dire tout et rien Ça peut dire tout et rien Ça peut dire tout et rien Ça peut être rien et rien Laissez-moi juste un exemple Si je me dis A partir d'aujourd'hui Je ne veux plus Comment dire Bois du jus d'orange Je ne veux plus Bois du jus d'orange Ce n'est pas une repentance Je change radicalement Ma façon de consommer Cela ne veut pas dire Que je suis de la repentance Repentance C'est un terme biblique Qui nous parle Du regret Du regret Et c'est notre péché Et on n'en veut plus Mais nous n'avons plus Ce mot Laissez-moi vous dire La plupart des sociétés bibliques Sont dirigées par des formations La plupart des sociétés Les sociétés bibliques Sont dirigées par des Femais Les gens Ils sont dirigées par des Femais Il y a des choses Qu'on ne peut pas vous dire ici Il y a des choses Ils ne peuvent pas dire ici Mais le temps est terrible On doit vous dire ces choses Dans les assemblées Il faut arrêter Écouter Les gens qui nous parlent Des démons Maté, minuit, soir Le soleil Vous n'êtes pas On ne peut pas l'étenir Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Les démos Mots Moun 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 Vous n'êtes pas Qui veut être réveillé ? On voit la cigogne Dans l'arrière 5 C'est un animal impur Apocalypse nous dit Le repère Le démon De tout oiseau impur J'ai reçu un mail d'une soeur suisse Elle me dit la dernière fois que tu es venu en Suisse Il y a des gens qui sont venus me voir Après que tu sois parti Pour me demander Que je devais donner 1000 francs 1000 euros Pour aider quelqu'un qui est aux Philippines Je lui dis voilà Et je dis regarde Voilà l'arnaque On profite de la parole qui est donnée De cette foule de gens que tu attires Pour aller dépouiller dans les coulisses Les frères et soeurs On est arrivé à l'époque où Josué disait Moi et ma maison Je servirai au Seigneur Chosez qui vous voulez Servir Vous me direz frère Que faire Vous êtes une famille Commencez à prier avec vos femmes Commencez à prier avec vos maris Commencez à prier avec vos enfants Et Dieu vous montrera des frères Et Dieu vous montrera des frères Ceux qui craignent Qui le craignent Qui avec eux Ne cherchez pas un pasteur Cherchez Jésus Alléluia Ne cherchez pas une église Ce n'est pas ça l'évangile Nous cherchons le royaume de Dieu Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu Nous cherchons le royaume de Dieu Nous cherchons le royaume de Dieu Je cherchons une église Oh brother show Je cherchons une église Ce n'est pas dans la Bible On cherchons Dieu Nous cherchons Dieu Et il est celui qui nous oriente Vers des frères et soeurs Qui le craignent Et il est celui qui nous oriente Dans les frères et soeurs Qui le craignent Frère Shorah Je te pense que tu n'aies pas une église A me recommander Brother Shorah Don't you know A church where I can go Si je te recommande une assemblée Un clé de sorcière Et inside there Vous trouverez une witchcraft Et que tu te fasses arnaquée Sorcerers Tu diras C'est moi qui t'ai eu une erreur Vrai ou faux Is this true Alléluia Praise God Ce que je vous dis là Ça m'amène beaucoup de problèmes Ça me cause beaucoup de problèmes What I'm telling you right now Brings me a lot of issues And battles Vous savez comment le diable opère Pour retourner les chrétiens Des vrais problèmes Il a envoyé des faux pasteurs Des faux messages Pour dire aux gens Occupez-les avec les démons Il va envoyer des enseignements Sur le combat spirituel Matin, midi, soir On va combattre On va combattre On va combattre You never rest You are bewitched Because you're always battling I have a book Where you can see The nightly husband The image of the nightly husband Praise God Question Is there any question? I'm not I'm not convinced That I should not battle Because when I stand And start to battle So I can see the world I can see God working I'm not telling you To stop battling To battle What's the issue? The problem is that With these enseignements Is that with Which type of touching Teachings Like Olangi Do you follow her teachings? He's teachings This is a billionaire By your money N'est-ce pas? Qui a son jet privé By the minute of your money She became billionaire Qui a un parc automobile Que beaucoup de ministres Au Congo N'ont pas She has a parc Where you can find Many cars The monsters In Congo They go through there Vous êtes en train D'enrichir Une voleuse And through your finances You are making A robber A stealer To become even richer Than she is Because she's manipulating More than a thousand Billions of souls That are beurts Who no longer Have Who no longer Have Determines And this couple I'm saying They rip off people They are swindlers Because when I go In Kinshasa I can see these people My people Qui Qui N'ont pas de bible Who do not have Even a bible Quand vous demandez Vous leur demandez Vous avez une bible Quand vous demandez Do you have a bible Have you got a bible They say No It cost 5 dollars Utiliser ces 5 dollars Pour manger And we prefer To use those 5 dollars To eat Because we are hungry Than Buying a bible And because They do not have A bible They cannot check Into the bible The teaching That they receive People are feasting And people are dying With the feast That this couple Is organizing Families are broken Because you say Your mother is a sorcerer Your father is a sorcerer And you cannot Even salute them anymore You cannot even Save them And I have a lot Many testimonies And what does The word of God Teach us What does Jesus Teach Aimez vos ennemis Love your enemies Bénissez ceux Qui vous maudissent Bless those who curse you Pray for those Who persecute you This is what The word of God Teach us And this is not what Is pratiqued And this is This is not what Is practiced In those places People are Broken There are things Going on There are things I can even not say Here because this is Really unclean It's dirty Regarding sex Ils ont dérouté Je ne sais pas S'ils ont bien commencé I don't know If the world started Au début Je ne sais pas At the beginning I don't know If the world started With the God For 13 years I saw the hand of God The world started With God 13 years ago Ok Donc tu n'es pas au courant De ce que ça passe encore So you do not realize What's going on now With this couple There are terrible things Going on Je reçois beaucoup Des gens qui viennent De là-bas Et qui confessent La sorcellerie I receive many people Who come from that church And they confess Which craft And they say This is a nestle Of sorcerers Frères et sœurs Brethren Notre modèle C'est la Bible N'est-ce pas Is the Bible Isn't it Est-ce que Paul Did Paul Pierre Peter Jacques John James Nous ont enseigné Sur Les démons Matin-mini-soir Tell us About the demons Morning, noon, evening No they didn't Il y a des noms Des démons Qu'on trouve Dans cette secte-là De combat spirituel Qui ne sont pas dans la Bible Il y a des noms Des démons Que nous pouvons trouver Dans ce culte Que nous ne pouvons même En la Bible Pourquoi ça vient Il y a un problème Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est un sérieux Et un sérieux C'est un combat Spiritual Le vrai combat Ce n'est même pas Contre les démons Parce que les démons Ont déjà été vaincus C'est ça A quel moment Jésus a vaincu Les démons Ils sont là As the devil Camp Is well organized C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Comment expliquer ça Dix mois Paster Tell me Prends Galat 5 Take the book Of Galat 5 Galat 5 C'est pour ça On aime les débats On aime la contradiction C'est normal J'aime quand les gens On en arrive Vous avez faim ? Vous avez faim ? Fais une pause là Ok On a un break Galat 5 La sœur va découvrir Un autre combat Qu'on ne lui a pas montré là-bas La sœur va trouver Un autre battle Elle n'a pas trouvé Galat 5 Voilà ma sœur Ça c'est hébreu Galat c'est par ici Dans le livre de Galat 5 Galat c'est ici Nous sommes dans Galat chapitre 5 Ma sœur Tu as quitté ça fait 13 ans Donc tu n'es pas au courant Est-ce qu'il se passe là-bas ? You left that quote 13 years ago So it means you do not know What's going on Galat chapitre 5 Voyez Verset Est-ce que tu peux lire le verset 15 là ? Verse 15 Can you read it ? Ah j'aime beaucoup ma sœur Dans le Seigneur là De voir Mais si vous vous Mais Si vous vous Mordez Et vous Dévorez Les uns Les autres Prenez garde Que vous ne soyez pas Détruits Les uns Par les autres Verset 16 Verset 16 Je vous dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplisserez pas Les désirs de la chair On continue Let's go on 17 Car la chair a ses désirs Contraires à ses de l'esprit Et l'esprit en a des contraires à ses de la chair Ils sont opposés entre nous Ok Il y a une opposition entre la chair La chair et le Saint-Esprit Contradiction Opposition 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 Donc, c'est toi-même. Voilà le vrai combat. This is our true battle. Our flesh against the Spirit of God. Pourquoi je dis ça? Parce que je vis des choses. Non, non, on va en arriver. T'inquiète pas. Je sais, ça va nous aider. Ça va t'éclairer, éclairer les autres. Regarde. Qu'est-ce qui est dit? Verset. Et voilà. We are reading Gal... Galissian 5. Verset 17. On est où là? Là. Verset 19. 18. Verset 20. Voilà, c'est ça. 19. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont quoi? L'adultère. L'adultère. Alors, dans ce secte-là, on vous dit que l'adultère est un démon. Oui, l'adultère est un démon. Mais avant de être un démon, c'est au premier de votre flesh. C'est ma chair qui a le désir. C'est ma flesh qui a le désir. C'est ma chair qui a le désir. Je ne veux pas faire. Voilà. If I say no to my flesh, I will not go into adultery. The loss of the flesh is adultery. La convoitise. La convoitise. Même la forcelerée. Fornication. Even witchcraft. Tout ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les démons ne font qu'exploiter les faiblesses de notre chair. Les démons ne font que exploiter les faiblesses de notre chair. Vous pouvez contrôler les faiblesses de ta chair. Vous pouvez contrôler les faiblesses de notre flesh. C'est la vraie battle. Les démons, vous les chassez, ils partent. Nous sommes d'accord. Mais ta chair, tu ne peux pas t'en séparer. But you cannot separate yourself from your flesh. Isn't it? You cannot cast it out. Tu en seras délivré seulement à ta mort ou lors de l'enlèvement de l'église. You will be delivered at your death or at the rapture of the church. Au lieu d'enseigner d'abord les gens. So. Combattre leur propre chair. Instead of teaching to people to carry their flesh in prayer. Subjecting themselves to God. They are led to be focused upon the devil and the demons. So. Les gens vont commencer à avoir peur de Satan. People started to be afraid of sorciers. To be afraid of sorcerers. Alors qu'ils ont été déjà faincus. While they have been defeated already. Amen. Amen. Donc il y a un combat spirituel contre les demons. Oui. Yes, there is a spiritual battle against the demons. Mais pas aussi. But Paul said. Ce combat-là. This battle. Nous devons avoir les armes pour combattre. L'armure du combattant. La mou. Donc la foi. Tout ça. Faith, love, to fight against all this. Si Dieu, par exemple, te donne une vision. If God gives you a vision. S'il te montre qu'il y a un demon devant toi, par exemple. If he shows you that there is a demon in front of you. You just cast it out in the name of Jesus. But if he doesn't show it to you. Il ne va pas même chasser les demons à tout vent. You will not start chassing demons here and there. No. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux et qui te montre. It is God that will tell you and show you where the demon is and then you cast out. But if God doesn't show to you that there is a demon, continue to follow the word of God. Voilà. Le problème de ces sectes, c'est quoi? The issue of these cults is... Ils exploitent la culture aussi africaine. They exploit the African customs culture. Comme chez nous. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de chancers chez nous. Chez les Européens, il y en a plus. Il y en a autant. We do not have many sorcerers as they think. Here in Europe as well, they are sorcerers as we have in Africa. Ce n'est pas qu'il y a plus en Afrique. C'est pas qu'il y a plus en Afrique. C'est non. Le problème c'est qu'ici, on étudie la sorcellerie. Le problème c'est qu'ici, on étudie la sorcellerie. Là, on étudie la sorcellerie. Là, on étudie la sorcellerie comme ça. Ici, on étudie. On a un costume créatif. Ici, on étudie la sorcellerie. C'est ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est un secte pour lui faire, là où il y a des problèmes. sociaux. Where there are social problems, you can find this course operating. Un Africain, you can tell to an African, your father is a witchcraft, is a sorcerer. He will be straight, that he will try to be protected under a guru, to be under the protection of a guru. Ces pasteurs ont étudié la psychologie africaine. Je vous dis, j'ai copié dans le passé ces gens-là. C'est aussi simple que ça. C'est par rapport à la culture aussi. C'est par rapport à la culture aussi. C'est par rapport à la culture aussi. C'est par rapport à la culture que nous avons. Moi, malgré moi, je m'avais enseigné que les sorciers, parce que je vivais dans une famille, j'avais… C'est par rapport à la maison, 20 personnes dans la maison. D'accord. C'est par rapport à la famille. Quand mon mari était décédé, j'avais des sorciers et j'étais là. J'ai appliqué les sorciers dans la famille. Je me suis écrit la Bible. Je m'aîtrai de suivre la parole de Dieu, d'ailleurs que les sorciers... J'ai appelé la nuit, puis j'ai appelé la nuit, puis j'ai appelé la nuit. J'ai appelé la Bible. Ils voulaient me casser parce que mon mari est mort, mais je vais continuer à prier. Je vais rester là et continuer à prier. Et j'ai vu la Hande de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous suiviez la Hande de Dieu. Même si j'ai un sorcier, c'est moi à la maison. Même si j'ai un sorcier à la maison, je l'aime et je vais prier. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas appris tous leurs enseignements. Quand j'avais des sorciers, on vit des choses bizarres, c'est pourquoi j'aime aussi les combats spirituels. Quand je sens que je suis attaqué par les sorciers, je me mets debout, je pratique les combats et je vois. Quand je me sens que je suis faite par les sorciers, je commence et commence à prier. Explique-moi, explique-moi comment tu pratiques le combat. Dis-moi comment tu pratiques, comment tu pratiques. Parce qu'ils sont enseignants à faire des gestes. Je m'appris à la prière. J'ai dit à la parole de Dieu, tout le monde réforgera contre moi, sera sans effet. Un jour, j'avais vu que non, le combat, c'est bien aussi. Un jour, j'ai vu que le combat était bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose. Le problème, c'est l'enseignement. Quand tu étais païenne, est-ce que les sorciers t'ont mangé ? Pourquoi ça ? Alors que tu n'avais aucune protection. Je n'avais pas la protection de Dieu. Je n'avais pas la protection de Dieu. Je n'avais pas la protection de Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est simple. Satan, les sorciers ne peuvent pas verser le sang si Dieu ne l'autorise. si Dieu ne l'autorise. Vous devriez comprendre cela. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il est tout puissant. Nous sommes tous sorciers. Dans les familles où il y a des sorciers. Nous sommes tous dans des familles des sorciers. Nous devons être pagans. Qui est-ce born avec une présence de langue ? N'est-ce pas. Mais Dieu nous a protégé jusqu'à la concession. Alors, comment est-ce que le monde dit ? Rien ! Donc, quand vous êtes dans le monde, comme un pagan, ce n'est pas le problème quand on se convertit. Mais Dieu nous protège. Mais le problème est que, au lieu d'avoir plus foi en Dieu, quand vous convertez, vous êtes vécu de vous protéger, étant dans le péché, et vous croyez dans le Père, vous êtes en train de se protéger, et vous êtes en train de se protéger, parce qu'il a les mains. On commence à trembler un jour, et vous vous êtes en train de se battre. Vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis dit, tu as été vaincu, je me suis rendormi. Et je lui ai dit, tu as été vaincu, je me suis rendormi. Amen ! Amen ! Comment vous avez essayé que c'était Satan ? Comment vous savez que c'était Satan ? Comment Pierre a su, quand une fois sur la montagne, dans Matthieu du Seigneur, que ça, c'était Elie, par cette mort de Moïse ? Comment vous savez que c'était Elijah et Moses ? Je me suis rendormi. 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 Mon fils de 8 ans. Mon fils de 8 ans. Il venait à moi. Il dit Papa, à 3h du matin je me suis réveillé. Je me suis rendormi. Je lui ai dit, tu as été vaincu. Je lui ai dit, tu as été vaincu. Je lui ai dit, tu as été vaincu. Je lui ai dit, c'est bon, mon fils. C'est bon. Je lui ai dit, c'est bon. Je me suis rendormi. Je me suis rendormi. Je lui ai dit que j Johnny dès qu'il allait publications. Je lui ai dit que sa materials. Je viens de tout prêter en l'air. Je lui ai dit, je me suis rendormi pour moi". Jésus a dit, je lui ai dit, je lui ai dit des advisory forces car il était finalement délivré. Je vous remercie. Mon rêve c'est de dormir au milieu de 144 000 sorciers. Mon rêve c'est de dormir au milieu de 14 000 sorciers. Mon rêve c'est de dormir au milieu de 14 000 sorciers. Mon rêve c'est de dormir au milieu de 14 000 sorciers. Mon rêve c'est de dormir au milieu de 14 000 sorciers. Le vrai combat c'est contre les désirs de la chair. Mon rêve c'est contre les désirs de la chair. Comment combattre contre ces désirs ? Le diable, vous devez comprendre qu'il a déjà été vaincu. Vous devez comprendre qu'il a déjà été vaincu. Quand on dit, quand Paul parle du combat spirituel, dans l'Ephésion 6, il veut simplement montrer aux chrétiens que les démons s'opposent à nous tous les jours. que les démons s'opposent à nous tous les jours. Le diable s'oppose à Dieu, aux enfants de tous les jours. Et il s'oppose à nous tous les jours. Et s'il vient maintenant nous attaquer, tel que nous sommes là, s'il vient nous attaquer, on doit simplement le chasser au nom de Jésus. On doit simplement le chasser au nom de Jésus. En fait, on n'est pas là en train de chercher où se trouve le diable pour l'attaquer. On n'est pas là en train de chercher où se trouve le diable pour l'attaquer. Parce qu'il y a une doctrine qui vient des Etats-Unis. On parle du combat spirituel sur le plan stratégique qui parle des démons territoriaux. Qui a entendu parler de ça ? Avec Peter Vakley. C'est de la sorcellerie. On vous demande de faire la cartographie spirituelle. Mais c'est grave. C'est grave. Aucun apôtre n'a jamais enseigné cela. Ils ont dépassé les limites. Et ils transforment les chrétiens en des chercheurs de démons. Et Dieu pleure. Et Dieu pleure. L'objectif, ce n'est pas de se focaliser sur les démons. L'objectif, ce n'est pas de se focaliser sur les démons. Hébreux 12 nous dit que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus Christ. C'est pas moi qui le disais. Si on arrive quelque part Si on arrive quelque part et que les démons se manifestent Vous voyez, on chasse beaucoup les démons. Vous le savez ça. Vous savez, nous sommes dans la délivrance. Donc ce n'est pas des choses que... Nous sommes dans la délivrance. Nous n'avons pas de se focaliser les démons. Quand parfois j'enseigne, Dieu peut me montrer les démons. Dieu peut me montrer les démons. Je peux me montrer les démons. Il y a des démons. C'est ça le combat. C'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. Et c'est ça. Et quand les démons viennent à nous attaquer à nos houses, on les bénit au nom de Jésus de Nazareth. Si les sœurs viennent à nous attaquer, on les bénit au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'ils ont l'armure du combattant. Mais nous ne devons pas passer nos nuits en train de combattre, 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 combattre. Nous ne devons pas passer notre nuit en combattant. Ce n'est pas biblical. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. On se focalise sur le combat, sur les démons et Dieu veut qu'on soit fixé, focalisé sur lui. Vous adorez le Seigneur de toute votre pensée. C'est pas moi qui le dis. Je ne le dis pas. Mais le vrai combat de tous les jours, c'est notre chair. Parce que nous dormons avec. Nous nous réveillons avec. Nous nous réveillons avec. Tout ce qui a trait à notre culture. Je prends un exemple. Un Congolais. Un Congolais. Il a tendance à vouloir se retrouver avec des Congolais. Un Congolais. Il a tendance à vouloir se retrouver avec des Européens. Un Européen. Il se trouve avec des Européens. Un Haïtien. Il a tendance à se retrouver avec des Haïtiens. Un Libanais. Un Hésitien. C'est humain. C'est humain. C'est dans la chair. C'est un corps. C'est dans la chair. C'est à la chair d'ataille Eve. D'ailleurs, on dit en français qu'ils se restent ensemble. Alors, quand on devient chrétien, ces tendances à la charnelle, Et c'est pour cela qu'on retrouve même dans nos églises du racisme. Vous comprenez ? Ou tribalisme. C'est parce que ça nous éloigne les uns des autres. Parce que ça met des murs. Et ça met des murs. Jusqu'à côté, jusqu'à côté, jusqu'à côté, jusqu'à côté. Ici, nous parlons toujours des chrétiens. Est-ce que Dieu veut que nous nous cassons ? Et c'est ce que Dieu veut nous débrouiller. Vous comprenez un peu ? Vous comprenez ? Et les tendances de la chair, telles que la chair aime manger, la chair aime dormir, la chair aime s'habiller, la chair aime propager, comment combattre ses passions, ses désirs, en étant dans la présence de Dieu. Plus on reste dans la présence de Dieu, plus la chair va diminuer. Plus on s'éloigne de la présence de Dieu, c'est-à-dire la chair, la méditation de la parole de Dieu, plus on s'éloigne de la présence de Dieu, plus la chair prend du volume, et plus la chair va augmenter. D'accord ? C'est la présence de Dieu qui fait que la chair est obligée de se réduire. La présence de Dieu fait que notre flesh va être obligée de se réduire. Et c'est pour cela que Satan vient, il cherche à nous pousser, à nous sortir de la présence de Dieu. Un chrétien qui ne prie plus, est un chrétien qui est faible. Vous comprenez ? Un chrétien qui a du mal à passer du temps dans la prière. Un chrétien qui ne veut plus pas rester dans la prière, qui ne stand pas contre les trials. Même moi qui vous parle. Même moi, moi, moi-même, qui parle à vous. Comme ce matin, le Seigneur m'a réveillé, prie. Il faut prier. Oui, vous devez prier. J'étais un peu fatigué, je me suis recouché. Parce que ma chair était fatiguée. Il m'a réveillé encore. Et il m'a réveillé encore. Et quand tu pries comme ça, le long sur vient. Et quand tu pries, l'anointing qui vient sur toi, tu es fortifié. Voilà le vrai combat qu'il nous... En fait, Paul nous dit, nous combattons dans la présence de Dieu. Devant le Père. Et nous combattons, c'est intercéder pour nos frères et sœurs. Un autre battle est intercéder pour nos frères et sœurs. Intercéder pour nos ennemis. Pour nos ennemis aussi. En fait, tu les sauves. En fait, tu les sauves. En fait, pour Dieu les sauve. J'ai vu le diable deux fois en personne dans ma chambre. J'ai vu le diable twice in my room. J'ai vu la sirène des eaux, la reine des eaux. Je vois le prince de l'eau dans ma chambre. Et là, avant-hier, c'était la femme d'Abroly du Seigneur. Et à chaque fois, je m'aperçois que Dieu est plus fort. J'ai réalisé que Dieu est plus fort. Vous avez vu le nombre de démons que Dieu nous demande à chasser ? Si vraiment, le Seigneur n'était pas le plus fort. Je serais mort depuis. Je serais mort depuis longtemps maintenant. Vous avez vu la délivrance de Lucifer ? Vous avez vu ce qu'il a voulu me faire en public devant tout le monde ? Quand Lucifer a commencé à se manifester dans ce corps. Il y a des chrétiens qui étaient là qui sont partis. Les chrétiens qui étaient là, qui sont partis, ils ont vécu parce qu'ils étaient peur. Une autre fois, j'ai un missionnaire que j'ai envoyé à Martinique qui faisait la délivrance d'un frère, dans une famille. Il y a un enfant de 9 ans qui est monté, qui était en levitation, qui s'est connu au plafond. J'ai envoyé un missionnaire, et à ce moment-là, vous pouvez voir un enfant de 9 ans qui est resté au plafond. Il était dans le ciel, et c'était un démon. Ils ont déjà été vincus. Les démones ont déjà été défeats. Je pleure. Dieu est pleurant. Par exemple là. Par exemple là. Il y a un mari de nuit. Il y a un esprit qui détruit la vie d'une personne. Un esprit qui détruit la vie d'une personne. Qui tourmente sa vie. Il est tourmente sa vie. Il brise sa vie. Il est brûlant sa vie. Cet esprit est là. Ce esprit est là, entre nous. Le mari de nuit. Le mari de nuit. Qui amène la mort. Qui amène la mort. Il brûle la mort. Cet esprit a déjà été vincu. Il a déjà été vincu. Et il le sait. Et il le sait. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur a triomphé de leur maître. Le Seigneur a triomphé de leur maître. Il a triomphé de ses esprits. Il a triomphé de ce spirit et de leur maître. Au nom de Yeshua. C'est quelque chose de ta famille. C'est quelque chose que vous avez de votre famille. Un héritage. Inheritance. Qui se transmet. Et Dieu t'en libère. Et Dieu vous libère. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu sauve. God saves. Tu as assez pleuré. Tu as assez souffert. Tu as assez souffert. Tu as souffert enough. Et Dieu pose sa main sur ta vie. Et Dieu est laying his hand upon you. Et il t'enlève de là. Et il t'enlève de ce lien. Il t'enlève de ce lien. Il t'enlève de ce lien. Cette chose. Cette saleté. Cette chose. Cette saleté. Cette personne te vomit. Cette personne te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit. Dieu va remplacer. God will replace. Toutes les années que cet esprit t'a volé. Toutes les années que cet esprit t'a volé. Tu vas remplacer. Maintenant. Toutes les années que cet esprit a volé dans ta famille. Toutes les années que cet esprit t'a volé. Dans ta famille. Tu remplaces aujourd'hui. Dieu les compartil personne aujourd'hui. Dieu le restaure. Tu as beaucoup pleuré. Maintenant femme. He cries a lot, God Now see woman, the anointing coming upon you Your jail is open And I can see the Lord telling you come And he is changing you He is changing your life He is changing your life He restores your soul In the name of Jesus You will be a testimony You will testify everywhere The glory of God, Jesus In the name of Jesus Oh, hallelujah La mort, quitte Death, quitte Come out, quitte là Quitte là, la Marie de Nuit, sors d'elle Come out, nightly husband Quitte là Je dis quitte là, nom de Yeshua Je dis sors d'elle Cet esprit de Marie de Nuit This spirit of nightly husband Has been sent by the member of this woman Has been sent by the member of our family C'est quelqu'un qu'elle connait It is someone that she knows Alors voyez comment le Seigneur a vaincu les démons Have you seen how the Lord has defeated demons Ça c'est la démonstration de la parole de Dieu This is the demonstration of the word of God Sors d'elle Come out of her Quitte là, quitte là Come out Quitte là Come out Quitte là comme ça, voilà Et te vomis Si Yes, come out Lâche, 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 lâche Relise her Lâche Lâche, lâche la Lâche la Relise her Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle Sors d'elle Là-bas aussi Voyez, l'onction de deliverance vient d'arriver You can see the anointing of deliverance just came into this place Les démons sortent d'eux-mêmes Other démons are just coming out themselves Amène-le à moi celle-là Bring her forward C'est pas fini It's not over C'est pas fini It's not over Il y a une autre personne There's another person Qui est liée avec des cadenas That is buying with padlocks Des cadenas Padlocks Chains Ta vie est enchaînée Your life is changed Tu sais que ta vie est enchaînée And you already know it, that your life is changed Nothing is going on in your life Come out of her Come out of her in the name of Jesus May we are proud for the Lord Bring them forward Sortez Come out Sortez Come out This is my body Ce n'est plus ton corps It is no longer your body Son père de la donne Son père céleste la réclame Her father Bring Her father Gave her to me I bewitch her every night I bewitch her every night Why is she reading the Bible every day Her father Her father gave her to me I married her She has my ring She has my ring May we are proud for the Lord Come out In the name of Jesus He is coming out Ça sort Ça sort Il y a un démon qui m'insulte Il est en train de m'insulter Là même à l'éternel Il est en train de m'insulter là même à l'éternel Right now Il est en train de m'insulter là même à l'éternel Un esprit qui amène le tourment Un esprit qui amène le tourment Qui tourmente ta vie That is tormenting your life Là tu te sens mal You feel bad now Right now You feel Bad There is something that is coming out Ça remonte You feel weird Ça remonte Ça remonte Ça remonte Ça remonte Ça remonte C'est un serpent C'est un serpent C'est un serpent C'est un serpent On a dit des choux In the name of Jesus Je veux que tu lâches Je veux que tu remontes Et que tu t'en ailles Je veux que tu remontes Je veux que tu remontes In the name of Jesus Je viens te chasser Je viens te chasser C'est un ordre que je te donne In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Oh Father Oui, 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 oui There is something upon you Darkness I can see around you A veil A black veil around you That is around you To destroy your existence Ça c'est la mort This is death Il y a des esprits de mort ici Il y a des esprits de mort ici Il y a des esprits de mort ici Qui réclament les âmes That are proclaiming souls Sortez Come out Je dis sortez In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus Je dis sortez I say come out Spirit of death Come out You know that I've seen you Sortez Come out Come out of these bodies These people will no longer die As you are willing These people will no longer die And these maladies Of these diseases C'est fini It's over C'est fini It's over Cette maladie incurable This disease is over C'est fini It's over Tu vas vomir cette maladie You will vomit this disease Fini ce traitement là It's over This treatment that you are taking Je vais vous montrer ce traitement là You will go and see And the physician will be Disease come out Come out The doctor will be astonished Of your healing There are incurable diseases That are coming out In the name of Jesus It's coming out Oh hallelujah Jesus Yes God heals God heals God heals his people Here is your deliverance Oh il y a des guérisons là Il y a des guérisons ici There are healings here Il y a des guérisons ici là 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 Jesus là 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 Oh Jesus Oh Jesus Fini cette maladie là Au nom de Yeshua This healing Fini This sickness is over The Lord says it's over Il y a non song de guérison ici là There's anointing of healing here Where there was this heal This disease The Lord is healing you From a problem of liver Your liver Your liver In the name of Jesus There's someone that the Lord has Healed from high blood pressure There's an anointing here my friends Oh tu es magnifique Saint Esprit You are wonderful Amazing Holy Spirit There's an anointing upon her Wow Dieu guérit God is healing Bring her forward Wow Magnifique 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 Wonderful 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 Wow 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 Have you seen how this demon is afraid See this is the true fight The true battle The demon is afraid Just leave her She has been sold by her family Her family By mysticism Amenez la moi aussi au fond là-bas Bring her forward as well Au nom de Jésus Come out in the name of Jesus Lâche la Lâche la Lâche la Release her On l'a sacrifiée à un esprit de zoo She has been sacrificed for her spirit in waters C'est une princesse It is a princess Wow Jesus Wow Wow Oh Sordel Come out of her Come out of her Then we give a hand clap to the Lord of Glory Magnifique The Lord is amazing and wonderful Magnifique Le Seigneur guérit son peuple The Lord is healing his people Wow 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 Dieu d'Israël God of Israel Dieu d'Israël Il ne faut pas emporter cette personne Il ne veut pas la détruire Philippe Dieu Dieu dit, aujourd'hui, c'est ton jour, en meilleure jour, pour le pouvoir, Dieu, magnifique, 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 il n'y a pas besoin de trop crier, de crier, l'option du Saint-Esprit-Léviens est l'existence, les palatissants, Dieu guérit cette femme, qui guérit son cœur, a été beaucoup projetée, des hommes l'ont beaucoup déçu, je ne la connais pas, je ne la connais pas, je ne la connais pas, la love du père guérit son cœur. Il y a eu une femme qui a été violée ici, depuis tu as l'impression que ta vie est bloquée, ce souvenir te ronge, le Seigneur vient te guérir, ... C'est parti, c'est parti. Oh Dieu, l'Israël. Toi qui demandes à ce que le Seigneur soit ton époux. Parce que tu as vu à quel point les hommes sont méchants. Le Seigneur a venu de prier. Ah oui. Le Seigneur va t'amener souvent dans ces jardins d'amour. Tu vas goûter au parfum céleste. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit, entend tes cris. Il me dit de te dire que tu n'es pas seul. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Je ferai de toi ma vie, ma joie. Je ferai de toi ma joie. Je ferai de toi ma joie. Voilà. Et Dieu sait à quel point tu es facile. Saikte à quelle direction la... Je serai célébre. Tu sais qu'on peu en grande... Il me dit... Je ferai de toi ma joie. On a vu que j'ai 봐... Chaque Japanese moine. Je ferai de toi ma joie. 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 Soi filet, je ne peux pas aller à mes yeux. Prends-le au dernier, vous avez un ami avec quelqu'un. Au nom des chers, insuffisant, c'est vrai mal, hallelujah. C'est toi ? C'est lui, il y a une liberté à toi, c'est lui. Applaudissements. Une femme est venue me voir un jour de l'année, avec une amie de France. À la conférence, elle me dit, et elle me dit, à part la conférence, elle me dit, je n'ai plus lu, je n'ai plus rien. Je ne me dis pas, je ne me dis pas, parce qu'ils sont marreurs. Et elle dit, ça fait trois mois, mais je n'ai pas pu vivre. Et elle dit, et elle dit, je n'ai plus lié. Et je ne me dis pas. J'ai 6 ans aussi. C'est parti. 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 C'est parti.